Gomu, Gomu, Premier ministre de Poutchiste, vous là, vous ne connaissez pas le respect, vous ne connaissez pas le respect, ta copine que tu as nommée, ta copine que tu as nommée, Dame Fanta Keita, celle qui a abandonné son mari, qui demande le divorce, parce que toi Gomu, tu es devenu Premier ministre de Poutchiste, vous parlez de moralisation, une dame qui abandonne son mari, parce que son copain est venu, est devenu Premier ministre, trois enfants, elles vivaient bien au Canada, ça là, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, hein, et vous là, vous allez dire quoi au Guinéen, Gomu, ta femme là, même si elle n'a pas été à l'école, il faut te contenter de ta femme, même si la dame n'a pas étudié, oui, elle n'est pas présentative, tu es aujourd'hui, tu es le Premier ministre, et tu mets l'autre comme genre, protocole ou quoi, mais il faut avoir honte quand même, il faut respecter les gens, vous pensez que vous pouvez vous cacher aujourd'hui des Guinéens, vous pensez que vos connories que vous faites aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous cacher, c'est dommage pour notre pays aujourd'hui, c'est honteux pour la Guinée, c'est qu'ils sont en train de faire le dip, c'est-à-dire le désordre, ils sont en train de nommer leurs copines, même elles n'ont pas le niveau, ta copine là, elle peut être chef de cabinet, c'est-à-dire le protocole comment, vous êtes là à parler, on est là pour le peuple, oui, moralisation, moralisation, vous êtes en train de nommer vos copines, vous êtes en train de nommer vos copines, ah Gomu, toi aussi, il faut avoir honte quand même Gomu, il faut honorer ta femme, c'est-à-dire le boulot maintenant, le travail, c'est vos copines que vous nommez, c'est chaud, c'est vraiment choquant, c'est choquant, ben la Guinée c'est bien, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit beaucoup vont regretter, ils vont regretter le fama, ils vont regretter le fama, ces gueulards là tout le temps par les anciens, Gomu, on est au courant, on est au courant, la dame, ton chef de cabinet ou je ne sais quoi, elle a abandonné son mari au Canada, trois enfants à cause de toi, elle a une femme même, monnaie, l'argent, sinon Gomu, Gomu avec son gros ventre là, tu vas prendre ça comme mari pour aller ouf, tu vas laisser bon mari au Canada, à cause de quoi, l'argent, quelque chose qui n'est même pas garanti, demain, demain, ils vont enlever Dumbuya, Gomu là, on le met à terre, tu vas aller dire quoi demain, Gomu était là-bas, tu n'as pas marié Gomu, tu as accepté de te marier avec quelqu'un, hein, la personne t'a amené au Canada, tu vivais là-bas en paix, tranquille, tranquille, mais tu vas aller gros ventre comme ça, là, hein, et mon mari, ça dit gros ventre comme ça, là, non, mais monnaie, non, ça dit il y a de ces femmes, quoi, ça dit, elle dit monnaie du moro, quoi, tu as déjà eu trois enfants avec un homme, vous vivez très bien, parce que l'autre c'est ton copain, ils l'ont nommé, et à tout moment, à tout moment, on peut le mettre à la poubelle, tu laisses ton mari de vie, tu viens suivre quelqu'un aujourd'hui, il a ça, ça là, c'est gouvernement, à Mara aussi, vous avez pu nommer ce couple, eh non, la Guinée, la Guinée, la Guinée, non, c'est grave, non, 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 tellement que c'est du sérieux, le pays, aujourd'hui, l'avenir du pays, de la Guinée, incertain et puis on voit des guignols des guignols en train de jouer avec les guignets c'est eux non dame fanta et tu as dit qui est qui est nous m'abattu qui est vraiment toi qui est vraiment ça va c'est un concubinage qui avait un gros ventre coup d'état demain ils vont la lever tu vas aller dire quoi tu vas dire quoi dame fanta gomou est son gros ventre il dit que c'est lui il dit que maman il dit que c'est lui je pense que c'est un bonnet ou un bonnet il dit que c'est un bonnet c'est bien le fait il dit on va voir l'enfant que tu vas avoir gomou il dit que c'est un bonnet il dit que c'est un bonnet il dit qu'il faut divorcer mon frère au Canada vous n'êtes pas perdant vous n'êtes pas perdant vous avez déjà les enfants si elle veut il n'est qu'à se marier avec gomou c'est elle la perdante parce que c'est pas un gouvernement ça vous avez vu le vrai premier ministre il pouvait continuer à faire leur jeu mais lui c'est un patriote monsieur Mohamed Béavogui il a démissionné qui n'aime pas le bonnet on dit tiens premier ministre hein Mohamed Béavogui mais c'est gomou le guignol du CNRB qui fait ce que veut de mouillard sinon il a quel niveau pour être co-chef du gouvernement premier ministre d'un pays toi tu laisses ton mari à ce niveau à ce niveau quelqu'un qui était un simple agent comptable agent comptable et il a une banque qui a fait une banque ou une banque ou une banque tu vas le suivre quelqu'un comme gomou pourquoi et puis tu demandes divorce à ton mari mon frère hé il dit tu peux prendre une petite qui est plus jolie que c'est là hé fais trois enfants trois enfants celle qui est la perdante elle passe aujourd'hui au gomou parce que gomou la femme que gomou elle n'a pas étudiée bon elle n'est pas aussi jolie que ça donc gomou même dame fort elle n'est même pas jolie non mais elle a été il a une monnaie elle a été on y a un tâquin fouille mais comme c'est gomou hé non c'est un de votre gouvernement là donc vous êtes vous êtes vraiment des vrais acteurs cinéma des comédiens tous des plaisantés c'est-à-dire t'es un tâquin là il m'a dit même à moi il m'a dit à comment lui-même il a été ingrat après son bienfaiteur il a été ingrat comment les gomous ne vont pas être ingrat tu as connu la femme tu ne l'as pas mariée elle allait se marier toi gomou aujourd'hui il y a eu un changement hé madame je vais t'aider mais il ne faut pas il ne faut jamais divorcer avec ton mari il ne faut jamais divorcer avec ton mari je ne sais pas gomou dans la bible qu'est-ce que la bible dit concernant le mariage mais chez nous dans le courant Dieu Allah subhanahu wa ta'ala ne joue pas avec ça dans le courant si tu es à la base d'un divorce gomou tu ne vas pas marier la dame elle va te divorcer il y a une autre aussi au ministère au ministère de la fonction publique elle-même c'est une soeur à nous c'est-à-dire moi-même je me demande souvent qu'est-ce qui monte à la tête de ces femmes ça c'est une transition vous n'entendez pas transition juste un pète c'est-à-dire c'est le passage d'un état et d'un autre c'est le passage d'un état et d'un autre mais vous venez aujourd'hui votre dignité vous mettez votre dignité en jeu non mais c'est grave c'est vraiment grave nos soeurs gardez un peu votre dignité gardez un peu votre dignité ça là à tout moment c'est pas continuel ce n'est pas un état qui est là un gouvernement normal vous saviez que c'est des bandits ils ont problème avec tout le peuple de Guinée aujourd'hui les opérateurs économiques les militaires Charles Rouette souvent tu aimes gueuler tout le temps oui l'argent du peuple c'est qu'il rentre chez les militaires même les premiers ministres le ministre de la défense actuellement Idi Amin l'argent qu'il est en train de prendre aujourd'hui c'est énorme si tu sais faire des poursuites si tu sais vraiment faire des enquêtes tu sais auditer il faut auditer Idi Amin il faut auditer Idi Amin là nous saurons que oui toi tu es fort mais tu ne le feras pas les namorils prenaient plus de 1 milliard en pochette chaque fin du mois l'argent qu'on les donnait le carburant ministère de la défense les commandants de région mais vous ne parlez pas de ça c'est les politiques ceux qui veulent le pouvoir vous pensez que le peuple de Guinée les gens sont bêtes vous pensez que les gens vont tomber dans votre jeu vous vous levez comme ça regardez le jeu ça dit tellement que c'est du rigolo le cher protocole monsieur Sengkou on le cite Mertibou qui a été ministre ministre hein il occupait le ministère qui crée des entreprises mais lui là on ne l'a pas inquiété c'est à dire tous ceux aujourd'hui dans le noir tu viens tu les aide tous ces gens là on ne cite pas leur nom il y a des gens qui ont géré l'argent qui ont détourné mais toutes ces personnes on ne les dérange pas tout est fait exprès comment se fait qu'une dame la soeur du président qui est décédée en 2000 2014 fin décembre 2014 elle celle qui est décédée en 2014 nous sommes le combien aujourd'hui 2014 jusqu'à nos jours ça fait combien d'années mais Charles Wright Charles Wright on met le nom de la dame mais Thibou Kamara il n'a pas son nom les Guinéens comment vous jugez vous-même Thibou qui a été ministre Thibou il n'a pas son nom je ne suis pas contre Thibou D mais comment se fait qu'une dame qui est décédée il y a longtemps de cela Alkiba Kake Alkiba Kake le son n'est pas bien chez vous là-bas Alkiba ce que tu as à faire il faut ressortir du direct tu rentres encore je vous ai dit il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui pour couper le son voilà Alkiba Kake je sais que tu es un grand fan de Damaro il faut sortir du direct et même moi quand je suis souvent des gens ici des médias en Guinée c'est comme ça le son se coupe il faut ressortir du direct tu rentres encore dans le direct c'est comme ça ça ce n'est pas de ma faute je vous dis actuellement vous pouvez regarder aujourd'hui l'accès voilà donc j'ai dit non Alkiba Kake je sais le son est bon actuellement les gens ne voient même pas le direct vous voyez il n'y a que combien moins de 600 personnes c'est pour vous dire combien de fois les gens là sont perturbés Jean Saoulounou voilà donc ça va donc ok on dit le son est bon Alkiba comme je te l'ai dit désolé il faut que je l'explique donc actuellement ils font tout pour nous faire taire mais ça ne marchera pas Charles White il est en train de bavarder chaque jour il est dans les médias chaque jour c'est lui qui parle mais il ne parle jamais des militaires il ne parle jamais des militaires Idi Amin qui a des étages partout on ne parle pas de lui Namuri qui a des étages partout aujourd'hui on ne parle pas de lui Bala aujourd'hui qui est devenu le militaire le plus riche aujourd'hui de la Guinée c'est-à-dire l'homme en uniforme Bala aujourd'hui tout ce qui a fait les chinois les indiens les libanais même les guinéens ils prennent des milliards les Alitouris vous allez entendre un sale drap sur Alitouris ça je vous promets je vous promets vous allez entendre un sale drap tous ces gens-là c'est des voleurs je vous dis c'est des voleurs non là c'est des voleurs moi c'est pourquoi je ne veux jamais faire confiance à ces gens-là c'est des voleurs les Alitouris les Charles Wright tous ces gens-là dans ça c'est des voleurs là il m'a dit on connait pour lui ça dit moi je ne sais pas quelle malédiction qui est en train de frapper notre pays je ne sais pas quelle malédiction il faut que les Guiniens comprennent qu'on arrête la division entre nous UFDG RPG UFR Peul Malenqué Soussou Forestier et c'est ce que ces gens-là veulent le procès-là nous diviser encore le procès-là pour nous diviser ça dit chacun quand on touche un malenqué paf les malenqués parlent quand on touche un Peul les Peul quand on touche un Soussou les Soussou quand on touche un forestier les forestiers il faut qu'on mette nous sommes condamnés à vivre ensemble nous sommes tous des Guiniens à l'école on sème entre nous forestiers malenqués Soussou il faut qu'on favorise le nationalisme qu'on arrête l'ethnie de côté nous sommes tous des Guiniens il faut qu'on mène il faut qu'on mène le combat pour ça le nationalisme qu'on arrête de mettre l'ethnie devant mais le savoir faire de quelqu'un si un forestier mérite il peut apporter un changement à la Guinée qu'on le mette devant un malenqués d'oeuf s'il mérite un pull s'il mérite un Soussou s'il mérite mais les bandits qui sont venus aujourd'hui regardez la composition du CNRD des toccards comme ça et avec ça on est en train de nous malmener oui c'est rentré c'est sorti mais la famille depuis l'arrivée des bandits qu'est-ce qu'ils ont changé regardez les blogueurs blogueuses qui soutenaient ces gens ils sont tous fatigués ils vont défendre quoi est-ce qu'ils vont défendre quoi Walloy il y a beaucoup parmi ces gens ils veulent quitter je vous le jure c'est parce que on ne veut pas dire les noms quand on le fait on les a donné la force Bill Lloyd les membres du CNRD beaucoup ils ont compris le CNRD n'a pas d'avenir le CNRD n'a pas d'avenir il y a des jeunes et la majorité c'est des jeunes ils ne vont pas sacrifier leur carrière leur vie à cause des bandits là là il m'a dit il est en train de survivre là il m'a dit faire tout pour être là là il m'a dit c'est ce qu'il attend vous voyez le procès du 28 septembre et les victimes du 5 septembre donc là il m'a dit au courant l'argent qu'il a volé à la présidence plusieurs millions de dollars donc lui il sait ce qu'il attend sinon c'était très simple quand tu veux juger les gens pour corruption la première des choses c'est de donner l'exemple c'est quoi c'est de présenter ses biens voici ce que j'ai voici ce que j'ai et quand en voulant quitter aussi c'est de faire le bilan voici ce que j'ai accumulé mes salaires vous pensez qu'ils vont le faire là il m'a dit en train d'acheter des terrains chaque jour ses collaborateurs tous ceux qui sont à côté de lui je vous ai dit le malheur de l'aïmadi c'est d'être complice des narcos c'est ça son domaine c'était ça son boulot en Hollande c'est connu de tout le monde l'aïmadi était narco en Hollande c'est pourquoi le fama il dit il n'a pas il n'a pas vu son CV c'est les idiamines crâne rasé qui ont trompé trompé le fama trompé trompé fermeture des frontières oui les gens de l'UFDG ils vont faire entrer la rébellion c'est rentré c'est sorti il ne faut pas ouvrir les frontières tout ça c'était leur jeu pour rendre le professeur impopulaire tout ça c'était eux l'attaque du domicile du président tout a été formaté par idiamine vous avez vu il a éliminé les dégôles les noutiam tous ces gens les hommes forts de bâtard tout ça vous n'avez pas vu ils ont voulu même effacer un gendarme un petit gendarme comme ça qui vient faire des bêtises tout ce qui les intéresse c'est le pouvoir même là il m'a dit lui-même c'est parce la seule chance qu'il a c'est qu'il était avec les forces spéciales s'il était dans l'armée régulière mais il y a longtemps que crâne rasé aurait tapé sur lui c'est parce qu'il est à la tête des forces spéciales bon comme c'est d'idiamine et ces gens-là ils ont peur de et Rafa c'est pourquoi jusqu'à présent ils ont peur d'aller affronter les gens là il m'a dit c'est pourquoi ils ont peur sinon depuis longtemps crâne rasé aurait tapé il y a longtemps que crâne rasé aurait tapé déjà sur lui et tous les ingrédients sont là regardez aujourd'hui ils ont rendu ils ont rendu un populaire ils s'attaquent à tout le monde si ce n'est pas l'instinct de survie le peuple est où ? vous pensez que les militants de l'UEBDG vont abandonner vous pensez qu'ils vont abandonner vous pensez qu'ils vont mon frère vous qui dites actuellement vous avez en train de se loudaler il a dit il y a alliance et c'est ce qu'on a demandé depuis le vous avez vu allez-y regardez-moi ma logique depuis le début si les gens avaient suivi ce que moi d'abord j'avais dit voilà depuis longtemps c'était fini depuis longtemps je comprends on peut être opposé à quelqu'un mais il ne faut pas être aveugle c'est ce qui a été le cas des grands partis politiques mais je vous ai dit tout ce qui se passe il y a Dieu dedans il y a Dieu dedans oui si notre femme le posteur restait au pouvoir de mourir il y avait une haine contre lui il y avait un côté sombre les gens n'allaient jamais comprendre le côté sombre c'est eux qui sont là aujourd'hui le mal les malfaiteurs et Dieu ne fait rien Dieu a bien fait de filtrer l'eau pour nous pour voir ceux qui étaient bons ceux qui n'étaient pas bons maintenant les mauvais ils ont pris avant on parlait des narcos les médias les narcos ils sont où aujourd'hui ils sont à ciel ouvert ceux qui étaient mauvais quand il y avait les manifestations dans le même temps il est bafoué ils ont mis des caméras partout mais jamais il n'y avait aucune image mais aujourd'hui c'est flagrant donc c'est pour vous dire tout ce que Allah Subwana Ouattara fait c'est bon nous sommes déjà vers la fin de ces gens et la Guinée après ce coup d'état le décollage les partis politiques nos leaders UFDG LPG les gens sauront comment faire la politique quand on dit dialogue ils vont dialoguer quand on dit non on ne va pas manifester ils ne vont pas manifester quand est-ce qu'il faut manifester les gens vont manifester mais ce n'est pas avec ces bandits le combat aujourd'hui c'est de tout faire faire partie ces bandits qui sont à la tête aujourd'hui ces bandits nous devons tout faire le malheur de la Guinée c'est ces bandits qui sont là ils se font croire comme des démocrates un bandit vient de sa soisse c'est-à-dire il change tout et le bandit se croit un roi on dirait que la Guinée l'appartient je vais faire le sale boulot c'est parce que c'est parce que les militaires sont en train de faire non je vais faire le sale boulot et personne là il m'a dit tu n'es pas homme tu as vu comment tu es parti en Sérén Sissé sur les mains pour aller négocier l'affaire de Sissé tu as pris tout un arsenal pour aller en Sérén parce que tu as même peur même en Sérén Sissé peut il peut finir avec toi tu es au palais tu es retranché là-bas tu n'as pas dit que tu prépares un voyage à Canca il faut partir tu es homme non il faut partir à Canca il faut partir à Canca il faut monter dans l'hélico il faut monter c'est-à-dire il ne faut pas aller pour supprimer les gens il faut annoncer tel jour toi tu pars à Canca si tu es homme il faut faire ça parce que tous tes voyages tu ne préviens même pas tu es un peu heureux il faut dire tel jour ton hélico si l'oiseau ne va pas descendre c'est qu'il y a une torte il faut monter si tu es homme il faut monter dedans tu n'as pas dit que tu es avec l'armée il faut monter dedans un bandit comme ça tu vas venir mélanger tous les Guinéens s'attaquer à tout il y a le procès le 28 septembre actuellement il y a des divisions tu viens tu t'attaques à tout le monde imam tu ne laisses pas les commerçants tu ne laisses pas les militaires tu es en train de les éliminer petit à petit toi tu es qui toi ton peuple là c'est qui là il m'a dit ton peuple c'est qui il n'y a personne derrière lui à part la démagogie les médias vendus comme bar café tant que Charles Roy tu parles nous on parle parce que tu n'es qu'un gueule vous avez vu je vous dis c'est une petite personne il a écouté ma vidéo le matin il fallait le voir sur la journée là aujourd'hui il dit c'est-à-dire quand tu prends une position il y a des gens qui viennent insulter moi je n'étais pas insulté j'ai dit tu es un poli il ne faut pas dire le nom du professeur je lui ai dit tu es un poli est-ce que ça c'est insulté j'étais qualifié il ne faut plus mettre le nom du professeur dans ta salle gueule le courant qui est sur toi c'est le professeur il y a sa marque il n'avait qu'un il n'a qu'un fils unique qui a vu moi mettre dans une voiture de luxe une maison j'ai dit tu es un poli donc on insulte on n'a pas insulté on dit il y a un poli on ne t'a pas insulté d'abord il faut respecter le professeur ton bandit de là il m'a dit au moment qu'il était légionnaire pourquoi il n'est pas venu faire son coup d'être il a fait abus de pouvoir abus de confiance le professeur lui a fait confiance il a trahi où est la démocratie les gens sont en prison les phoniques qui sont hautes pour nous on sait que nos cadres c'est politique mettez-les tous en prison au lieu de dire qu'on t'a insulté ce que le bandit a fait au professeur Fakonde toi tu veux le respect tu veux le respect il faut respecter les sages il faut respecter tes aînés mais toi tu es un poli tu es allé enregistrer monsieur Sidindiaï tu es un poli pourquoi tu es un poli comme ça pourquoi tu es allé enregistrer à l'époque Sidindiaï vous vous pensez que tout ce que vous faites en coulisses moi je n'ai pas je vous ai dit j'ai tellement de choses sur vous mais ça va péter dans ces deux jours bon voilà il y a Victor Lavarec qui dit qu'il a fait boza boza pour quitter qu'est-ce qui va marcher la famille et dit 11 700 employés dans les mines actuellement tout le monde est en train de pleurer je vous dis 11 700 fonds de chambre publique plus de 10 000 la famille on va aller où la Guinée on va aller où plus de 22 000 personnes dans un pays comme la Guinée c'est tout ce qui faut marcher l'économie parce que quand ça travaille les gens sont payés l'activité économique ça marche l'état fait des recettes mais les bandits n'ont rien compris de tout ça quand les caisses sont vides ils essayent d'augmenter les taxes et c'est la population qui paye encore cher des bandits comme ça des fouriens comme ça qui n'ont rien compris de la gestion hein toi tu viens t'asseoir conner tu sais qu'ils vont faire c'est l'argent du peuple c'est rentré un gros bavard c'est-à-dire tu as mis ta carrière en jeu après cette transition c'est fini pour toi tu n'es qu'un simple gueulard qu'on a en compte nous on t'a insulté on t'a pas insulté on a dit que tu es impoli il ne faut plus mettre le nom de professeur dans ta bouche encore si tu ne veux plus que je t'appelle impoli il ne faut plus mettre le nom de professeur dans tes bêtises pourquoi vous n'avez pas mis le nom de Tibou dedans une dame qui est décédée il y a 7 ans de cela il y a 7 ans la soeur du président Alpha Conde elle a même occupé quoi ? mais tu es impoli tu ne peux pas laisser les morts se reposer mais c'était un télé mais tu es impoli il était le président de l'assemblée si ce n'est pas là il m'a dit toi Chalouraï qui va te nommer qui peut toi te nommer le gueulard chaque jour tu es dans des radios tu veux convaincre mais comment tu vas convaincre ? toi même tu as déjà dit à tout le monde Chalouraï tu ne peux pas convaincre les Guinéens maintenant les gens ont connu on sait maintenant c'est qui Chalouraï au temps du procès Alpha Conde il t'a fait démasquer en défendant les Founikimangé aujourd'hui on a vu ton vrai visage tu n'as qu'un fanfaro un gueulard tu n'es pas crédible Chalouraï tu n'es pas crédible respecter les gens là on ne va plus vous appeler des impolis respecter vos aînés vous à votre avis c'est Laï Madi qui peut développer la Guinée un bandit comme ça il peut développer la Guinée pour aller où vous savez que Laï Madi n'a rien dans la tête donc le combat continue la famille je vous dis merci continuez toujours à liker tant que Charles Wright sort nous on va toujours sortir parler parce que tout son plan aujourd'hui c'est toujours tromper le peuple l'argent du peuple des bandits sont incapables de créer de l'emploi pour le peuple le panier de la ménagère vous êtes incapables aujourd'hui le temps du procès Alpha Conde l'eau six mois l'électricité six mois cadeau le bâtisseur les barrages c'est grâce à lui les factures c'était quand des gueulards comme ça que vous allez faire mieux que le prochain le parcours regardez vos blogueurs ils vont défendre quoi il n'y a rien à défendre vos journalistes ils vont défendre quoi il n'y a rien à défendre vous avez quel bilan qu'au dialogue en train de cuire Solima toujours moi la seule c'est que je ne suis pas dans l'armée billah et si j'étais dans l'armée j'allais chercher des boules c'est à dire les sorties bidon de ces gens billah j'allais mettre des boules et ces bandits là allaient sauter comme des crapauds parce qu'ils n'ont pas eu pitié le 5 septembre vous avez vu ce qu'ils ont fait moi j'étais dans l'armée l'affaire il faut que les gens aient le courage d'affronter ces gens c'est à dire il faut sortir les militaires je vous ai dit tous militaires qui vont enlever ces gens vous allez être des héros héros Bambéto va fêter l'autoroute va fêter Kaloum va fêter sur l'étendue du territoire jusqu'à Yomou c'est là vous allez connaître les gens avaient peur ils sont assis parce qu'ils ont peur ils ne sont pas assis parce qu'ils sont avec les bandits les gens ont faim ils ont vu la différence avant le 5 septembre et après le 5 septembre les soldats moi je vous ai dit si vous n'êtes pas prêts si c'est pour rater la cible attendez encore moi je préfère patienter mais si c'est pour frapper non ne ratez pas dégagez vous aurez le soutien du peuple de Guinée je vous ai dit